C'est dans la nuit du mardi 19 septembre au mercredi 20 septembre 2023 que l'internat de l'université catholique de l'afrique de l'ouest unité universitaire à Bamako, UKO et UBA a pris feu ravageant au passage les blocs des filles et garçons mais aussi une partie de la cuisine extérieure des prêtres. Selon des témoins un cours sur qui serait à l'origine de cet incendie. Ce incendie c'est un événement malheureux c'est vraiment un événement malheureux parce que en tant qu'interne c'était une maison pour moi vu que je suis très loin d'ici pour suivre les cours j'étais là donc c'était un peu comme une maison pour moi et quand je pense à tous mes effets qui sont restés là. J'avais mon ventilo, ma wifi, mes anciens cahiers donc tout est parti dans l'incendie. Maintenant je me retrouve avec aucun cahier des années précédentes. Les effets que j'avais laissé ici pour l'année prochaine je les ai plus donc c'est une grande perte pour moi mais c'est aussi une grande perte pour l'université. Donc c'est un événement qui me fait vraiment mal et qui me touche beaucoup. Au dire des responsables de l'université, c'est aux environs de 0R55 qui l'ont été réveillés dans leur sommeil pour évacuer les engins dans la cour. Alertés, c'est vers 3R30 que les pompiers ont reçu à maîtriser le feu. C'est vers 0R30 par là que le président m'a appelé en me disant que le bloc est en feu. En fait je n'avais pas imaginé l'emploi de la chose avant d'arriver. Quand j'arrivais, le bloc des garçons était… on pouvait même pas s'approcher du parking. Tellement c'était fort. Donc j'ai trouvé les pompiers sur place mais c'était tellement énorme et le cloisonnement à l'intérieur des différents blocs et puis les fenêtres vitrées avec les moustiquaires n'a vraiment pas aidé beaucoup. Sinon je pense que sans ça ils auraient pu arriver à bout de l'incendie avant que ça n'atteigne le bloc des filles. C'est vrai c'était les vacances mais quelques effets quand même sont restés dans cet incident. Toutes ces personnes qui se préparaient à venir, j'ai surtout mal au cœur pour ces étudiants étrangers. Les coupures d'électricité intempestives dans le pays sont pointées du doigt comme pouvant être source déclencheur de cet incendie. J'espère vraiment que l'école va trouver une solution à ce problème parce que l'ouverture de l'internat était prévue pour le 29 dans une semaine et là si l'internat a brûlé, je ne sais vraiment pas comment on va faire. Au milieu de cette fumée se trouvait du matériel des étudiants mais aussi celui de l'université. Des actions sont en cours pour réhabiliter les salles avant la rentrée universitaire 2023-2024. Générique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada